Ahmed Gaïd Salah, le protecteur répressif. Voilà que le général Ahmed Gaïd Salah, le vice-ministre de la défense le plus puissant du monde, promet de ne point lancer la troupe aux trousses du peuple. Le même peuple qui vient de lui signifier dans la rue, pour l'ensemble de son œuvre répressive, de dégager, lui et sa bande. C'est une constante chez les dictateurs, comme Gaïd Salah, en même temps qu'il violente leur peuple. Il jure, la main sur le cœur, que leur main qui frappe lourdement, et fort souvent aveuglément, n'aspire qu'à le protéger contre la menace extérieure, l'ennemi de l'intérieur et parfois contre lui-même. Il est de notoriété publique que le peuple, mineur à vie, ne sait pas défendre ses intérêts et que, fort heureusement, le despote du moment est là, au moment opportun, pour intimer à ses vassaux ce qui est de bon ton d'accomplir, dans chaque geste du quotidien, pour le bien suprême de la nation. Les canaux de propagande au service de l'éclaireur délivreront, en continu, le message formaté à l'aune d'un patriotisme exclusif qui ne serait toléré aucune dérive de type identitaire, rassure-toi brave peuple, c'est pour mieux défendre ton unité que le grand timonier de foire en Bastille de dangereux porteurs d'emblèmes à Mazir. M. Ahmed Gaïd Salah, je refuse de vous nommer général car ce titre est synonyme d'honneur et de probité dans toute armée qui obéit à un pouvoir civil, vous faites montre de grandes violences contre le peuple chaque jour que Dieu fait, lorsque vous le menacez de vos foudres s'il boute les urnes de votre présidentiel cousu main, vous emprisonnez ceux qui s'opposent courageusement à vos fantasmes de pouvoir absolu, vous poursuivez quelques auteurs présumés de crimes économiques tout en mettant à l'abri d'autres prédateurs qui se comptent dans les rangs de votre famille proche, vous compromettez le devenir des générations futures en bradant les richesses minières du pays. Alors, sans surprise, le peuple vomit votre nom dans la rue et vous enjoint, à chaque rassemblement, de partir, vous et toute la bande mafieuse qui prenez en otage les espoirs de l'Algérie. Si, dans un repli épargné de votre conscience, il vous reste quelques fiertés, répondez au Christ trident du peuple. Partez, dégagez car c'est le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.